L'artiste-peintre Aysh Goul Poroy revient au Musée National des Beaux-Arts, accompagné de trois grands artistes-peintres turcs, des œuvres titillant nos émotions et forçant l'admiration. Tout d'abord, je tiens à partager ces moments de compassion avec mes amis algériens. C'est une chance pour moi de revenir une deuxième fois pour exposer en Algérie. Je suis très influencé par la lumière et les couleurs de l'Algérie. J'ai toujours opéré à partir des lieux où j'ai vécu. Au cœur de la salle des bronzes, le couple Pekmesdi ont emprunté des sentiers d'un art en perpétuel mouvement. Mme Soukran nous invite à découvrir des scènes de vie au milieu d'un hiver rigoureux. L'arbre des voeux inspire l'artiste et nous charme avec des tableaux éloquents. M. Hassan Pekmesdi, lauréat de la célèbre Biennale Internationale d'Osaka, traite d'une manière symbolique le rapport au temps. L'art interpelle les questions existentielles de l'homme. Avec la neige et l'arbre à voeux, elle voulait expliquer la cérémonie, la tradition de certaines jeunes filles en Turquie où elles n'ont pas vraiment à qui parler et qu'elles s'adressent et qu'elles en parlent de leur plainte à cet arbre en accrochant cette foulard, ce morceau de tissu. Et que cela fait parler avec le vent les voeux de ces jeunes filles. Cela symbolise l'horloge qui tourne très rapidement et qui fond à un moment donné comme elle brille et que cela montre toujours l'être humain et la durée de sa vie. L'art turc contemporain nous a révélé une palette de formes et de couleurs qui fazonnent. Les grosses pointures de l'art turc interpellent le beau qui est en nous.